Musique Avec Mariyama Ba, responsable pédagogique de l'IFMK Angoulême. Bonjour Adam Ba. Bonjour. Alors l'IFMK Angoulême, qu'est-ce qui se cache derrière ce terme et quel est le métier que l'on découvre et que l'on apprend ? Alors l'IFMK, ça signifie l'Institut de formation en masso-kinésithérapie, donc basé en Angoulême, sur le campus des Valois. Donc l'intitulé précise bien, en fait, on se forme pour exercer le métier de masseur-kinésithérapeute. En combien de temps, du coup, pour avoir le diplôme ? Alors les études, depuis l'arrêté du 2 septembre 2015, sont passées à 4 ans. L'objectif, c'est de partir d'un tronc commun, d'une découverte un petit peu des thématiques et puis de rentrer vraiment dans le détail au fil des années et au fil de la progression des étudiants ? Tout à fait, puisque le cursus de formation se découpe en deux cycles. Le premier cycle est vraiment basé sur l'apprentissage de la technologie de base, quelques notions en tout ce qui est pathologie. Et le deuxième cycle est vraiment basé sur l'analyse réflexive de notre pratique et sur vraiment la prise en charge masso-kinésithérapique, des différentes pathologies qu'on peut rencontrer. Voilà, c'est vraiment orienté sur la rééducation dans différents axes neurologiques, toutes les composantes qu'on peut rencontrer à travers notre exercice professionnel. Un établissement qui est chargé d'histoire, qui a de belles valeurs, moi aussi. Oui, puisque nous sommes un établissement de la Croix-Rouge, donc on a des valeurs vraiment basées sur l'humanisme, des valeurs de partage individuelle, mais vraiment basées sur l'entraide, ce qui correspond tout à fait aussi à notre profession de masseur-kinésithérapeute. C'est une profession qui est exigeante finalement en termes de rendu et d'aspects qualitatifs. Est-ce qu'il y a beaucoup de périodes de stage sur cette durée de cursus ? Oui, puisque ça représente la moitié de la formation, un peu plus de 1400 heures. En plusieurs blocs, est-ce qu'il y a une période de stage par année, c'est ça ? Ou il y en a même plusieurs ? Tout à fait. En fait, il y a plusieurs périodes de stage. En première année, deux périodes de stage de deux semaines et de quatre semaines. C'est vraiment un stage, enfin une période basée sur la découverte du milieu professionnel et du métier de masseur-kinésithérapeute. Ensuite, la deuxième, troisième et quatrième année, ce sont des stages un peu plus longs. Notamment en deuxième et troisième année, c'est des deux périodes de stage de six semaines où l'étudiant va devoir en fait valider les trois champs cliniques pour pouvoir être présenté au diplôme d'État. Les trois champs cliniques, c'est le champ musculo-squelettique, le deuxième, neuro-musculaire et le troisième, c'est le champ respiratoire, cardio-vasculaire. Tout ceci pour être présenté au diplôme d'État en quatrième année. La quatrième année, en fait, elle est particulière puisque les étudiants font un stage de douze semaines appelé le Clinica. Donc, à noter que nous, notre école, la spécificité de notre école, c'est qu'on répond à un projet de la région. La problématique, c'est qu'on se trouve dans une région sous-dotée. Et donc, la région est partie prenante, en fait, puisqu'elle finance les deux premières années de nos étudiants. Reste à charge zéro pour l'étudiant. Elle ne paye que ses frais d'inscription au sein de l'université de Poitiers puisqu'on est conventionné avec cette université, notamment pour avoir des cours universitaires. Et la troisième et quatrième année se fait par le biais de contrats d'apprentissage. Ce sont les employeurs qui payent la formation de nos étudiants. L'étudiant va percevoir un salaire équivalent au SMIC en fonction de son âge. Je crois en plus que l'une des chances et l'une des forces de votre établissement, c'est qu'il est relativement récent. Oui, l'ouverture s'est faite le 21 septembre 2020. Il y a un mot qui revient beaucoup depuis de nombreuses semaines et de nombreux mois, quelle que soit la filière que l'on choisisse, c'est le mot employabilité. Comment se situe votre secteur ? On a l'impression que le domaine médical, au sens très large du terme, est toujours en recherche de nouveaux talents. C'est le cas aussi pour l'IFMK et ce que vous enseignez ? Nos étudiants trouvent souvent du travail avant d'être diplômés. Bien sûr, c'est soumis à l'obtention de leur diplôme d'État. On est une profession où on ne connaît pas le chômage. Pour l'instant, on a une forte employabilité. 100% de nos étudiants trouvent un emploi, que ce soit en libéral ou en salariat. Je suis futur étudiant. J'hésite encore, pour une raison X ou Y, à me lancer dans cette formation et à vous rejoindre. Qu'est-ce que vous pouvez me dire pour me faire envie de franchir le pas ? C'est une formation exigeante, mais vous avez le plein emploi. La force de notre école, c'est qu'il y a un reste à charge à zéro pour notre étudiant, puisqu'il y a un financement par la région et par les employeurs pour la troisième et quatrième année. On est un établissement jeune. C'est une petite promotion, donc on accueille 15 élèves. Alors, du fait de notre conventionnement avec l'université de Poitiers, les conditions d'accès pour la rentrée 2021 sont les suivantes. On va accueillir des étudiants redoublants de PACES, des étudiants qui ont fait le choix de suivre une licence avec accès santé, parmi les 14 licences proposées par l'université de Poitiers, et des étudiants issus de la licence TAPS. A noter qu'on a une place pour un étudiant issu de l'article 25, c'est les conditions dérogatoires d'accès aux études de masseurs kinésithérapeutes. Toutes les conditions sont décrites dans l'article 25 du 2 septembre 2015. Dans les grandes lignes, c'est des étudiants qui ont déjà un master ou des personnes qui sont issues de formations soignantes type ergothérapeutes, infirmiers. Donc, le process de recrutement va se faire par une étude de leur dossier. Et puis, une fois que le dossier est validé, il y a un entretien. Au-delà des compétences vraiment et du talent et du potentiel de l'étudiant, quelles sont un petit peu les valeurs humaines qu'ils doivent avoir les étudiants qui vous rejoindront ? L'empathie, l'écoute du patient, vraiment. Une bonne capacité, une bonne forme physique aussi. Et l'écoute de l'autre, aimer les gens. Merci, Mariam Abba, de nous avoir représenté l'IFMK. Et puis, à très bientôt avec les nouveaux étudiants. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada